L'association BICI, qui porte le processus alternatiba dont il a déjà été question dans notre altergité, ne se contente pas d'œuvrer pour les alternatives. Elle ose parfois se frotter aux géants du système afin d'en dénoncer les méfaits. La semaine dernière, elle investissait avec ses militants une des agences d'HSBC à Bayonne pour y saisir 8 chaises, bien décidées à ne les rendre que lorsque la banque elle-même aurait rendu ce qu'elle doit aux services fiscaux. En effet, 180 milliards, dont près de 6 milliards d'euros rien que pour la France, auraient échappé comme par magie à l'impôt sur une période de 2 ans. HSBC, l'arroseur arrosé, n'a pas du tout apprécié l'action de BICI. Mais heureusement, un deuxième collectif, Sauvons les riches, s'est mobilisé à organiser une grande collecte de solidarité afin de restituer ses chaises à la banque des évadés fiscaux. Nous sommes le 23 février 2015, pas loin d'une agence HSBC. Sauvons les riches a préparé une action. Nous allons voir de quoi ils en retournent. BICI, qui est une association basque, qui est plutôt copain avec Sauvons les riches, sont allés la semaine dernière chez HSBC dans une agence à Bayonne pour aller dénoncer le fait qu'HSBC avait fait évader en 2007 5,7 milliards d'euros à cause de l'évasion fiscale. Ce qui représente à peu près 2,5 milliards de pertes de ressources fiscales pour la France. Et HSBC a fait une bonne blague, c'est qu'elle a déposé plainte contre Bizy qui en partant avait piqué quelques chaises à l'agence de Bayonne. Et donc nous on est prêts à rendre les chaises à HSBC, mais il faudrait qu'ils rendent l'argent. Rendez-nous l'argent, on vous rend les chaises ! Rendez-nous l'argent, on vous rend les chaises ! 20 chaises devant la porte là ! N'hésitez pas à ouvrir la porte HSBC hein ! On est là ! On est là HSBC, on a fait une belle thérapie de chaises ! Ils ont aidé des particuliers, et pas que Ganel Mallet, à faire de l'évasion fiscale. Mais le gros problème c'est qu'en France et en Europe, les banquiers, les banksters ne risquent pas la prison. Et donc évidemment c'est pas du tout dissuasif. Alors qu'aux Etats-Unis, non seulement il y a des armes de record, ça on le sait, ça se chiffre en milliards de dollars, mais en plus les grands dirigeants risquent la prison. Et c'est ça qui a fait plier la Suisse dans l'histoire d'un solde préventaire. La HSBC ne doit plus être une banque en France si elle met une partie de l'argent dans les paradis fiscaux. Voilà, donc il faudrait suspendre la licence bancaire d'HSBC. Et en même temps, il ne faut pas oublier que la BNP Paribas, ils ont à peu près 30% de leurs filiales dans les paradis fiscaux. Le crédit mutuel c'est 46%. La Banque Populaire Caisse d'Epargne, c'est aussi un bon tiers de leurs filiales dans les paradis fiscaux. C'est comme Coca-Cola ou Ikea ou McDo, ils ont une stratégie impériale du libéralisme qui est absolument géniale. J'admire, j'admire le chef-d'oeuvre du capitalisme, j'admire. Prendez-nous l'argent, on vous rend les chaises !